bonjour bonjour on se retrouve aujourd'hui pour un live avec un invité un live que je n'ai pas annoncé parce que je voulais ménager l'effet de surprise vous êtes là c'est bien vous n'êtes pas là vous vous regarderez le replay plus tard ou écouterez le podcast plus tard bonjour sarah j'attends donc que mon invité se connecte pour lui envoyer une invitation ou la recevoir bonjour bonjour vous avez vu le thème je l'ai écrit on va parler de rythme circadien aujourd'hui et d'intelligence naturelle parce que finalement le rythme circadien ça n'est ni plus ni moins qu'une vie en fonction de ses rythmes naturels donc de notre intelligence naturelle en tant qu'être vivant tant qu'être humain et je vois que l'oïs est là donc bonjour à ceux qui arrivent n'hésitez pas l'oïs a envoyé plusieurs fois la demande parce qu'elle nous est heureuse de commencer au bout d'un moment ça marche mais mes derniers lives invités c'est toujours un peu le bazar au moment que je s'ai rencontré coucou loïs salut amine je t'entends pas très fort tu m'entends tu m'entends moi je t'entends bien ça va je vais toujours essayer de mettre mes écouteurs mais souvent ça crée un écho est-ce que tu veux qu'on ça va ça va c'est bon ça va bien oui ça va très bien je te remercie toi aussi toi tu es déjà à la lumière du soleil dehors dans les éléments comme tous les jours obligatoires quasiment tous les jours oui enfin tous les jours dehors et régulièrement au bord du lac parce que ça maximise l'exposition de la lumière naturelle ouais toi tu viens en Suisse c'est ça ? oui c'est ça tout à fait ok bon je si c'est ok pour toi je vais je vais t'introduire un petit peu en te présentant avec mes mots à moi peut-être la manière la plus simple possible et je te laisserai ensuite rajouter ce que tu veux je te vois tendre l'oreille tu m'entends mal ? ça va ça va t'inquiète ouais ok donc moi je te suis depuis je dirais la fin de l'été dernier quelque chose comme ça parce que à ce moment là je sais pas j'ai été sensible à ce terme là rythme circadien et je me disais je sais pas ce que ça veut dire j'en entends parler mais je sais pas ce que ça veut dire et je sentais qu'il y avait que ce serait bien que je m'y intéresse parce qu'il y avait là-dedans une espèce d'intelligence naturelle et c'est comme ça que j'ai intitulé le live dont je sens qu'on est de plus en plus coupé et vers laquelle j'essaie de plus en plus de me rapprocher et puis j'ai écouté un petit peu ce que tu disais et puis alors j'ai découvert un univers tout à fait fascinant de l'impact en fait de la lumière, du lever du soleil, du coucher du soleil sur nos rythmes et sur nos vies et a fortiori sur nos performances ce qu'on est capable de faire etc et donc je me suis beaucoup intéressée à tout ça je me suis intéressée aussi à ta marque de lunettes et au vert anti-lumière bleu que tu proposes et que je porte alors peut-être pas encore avec autant d'aciduité que toi mais on va en parler voilà en tout cas tu es la personne aujourd'hui que je suis qui, comment dire, au-delà d'essayer de convaincre les gens parce que tu es quelqu'un de très convaincu donc tu fais partie de ces gens qui ont envie de convaincre et moi je trouve ça génial mais au-delà de ça c'est que tu incarnes vraiment ce que tu dis quoi c'est-à-dire que tous ces conseils que tu donnes je les applique en premier lieu à toi et tout ça m'intéresse en fait j'ai envie qu'on en parle et je suis certaine dire ça c'est important j'essaye pas de convaincre les gens j'essaye de faire en sorte que les gens se rendent compte de l'importance de certains piliers dans leur vie et en premier lieu de leur exposition à la lumière naturelle et d'éviter aussi une deuxième chose la fausse lumière, la lumière artificielle c'est pas la seule chose à faire dans sa vie il y a d'autres piliers, il y a d'autres fondamentaux pour avoir je pense une bonne vie et en particulier une bonne santé mais c'est quelque chose qui est totalement oublié par le monde de la médecine moderne actuelle voire même qui est bafoué dans le sens où le soleil serait c'est la croyance actuelle que le soleil est mauvais pour la santé effectivement tout excès est mauvais pour la santé maintenant l'autre excès est actuellement accepté c'est absolument pas de lumière naturelle pendant la journée et beaucoup de lumière artificielle parce que sinon il fait trop chaud et parce que sinon les gens se sentent pas bien quand ils sont au soleil et puis ça donne des cancers de la peau donc ça c'est la croyance actuelle liée à la lumière naturelle or comme tu l'as pointé du doigt il y a le rythme circadien et il y a plein d'autres processus biologiques qui sont permis par une bonne exposition contrôlée et instinctive à la lumière naturelle chose à laquelle on est déconnecté justement cet instinct naturel qui fait comprendre aux gens quand est-ce que c'est le moment d'être exposé à la lumière naturelle quelle dose etc et qui fait aussi oublier aux gens que la lumière artificielle c'est l'inverse c'est l'inverse des bénéfices de la lumière naturelle c'est l'inverse donc en fait beaucoup de problèmes de santé et c'est prouvé scientifiquement c'est appuyé par de nombreux docteurs professeurs en chronobiologie par exemple aussi des experts qui parlent des mitochondries donc le professeur Douglas Wallace qui est en gros la personne qui a découvert que les mitochondries sont des bactéries primitives les mitochondries qui sont entre 300 et 1000 dans chacune de nos cellules qui sont des bactéries primitives qui nous permettent d'exister parce qu'on a besoin d'énergie pour exister on a besoin d'énergie pour créer nos protéines à travers l'expression de l'ADN qui est dans notre noyau et cette énergie c'est la chose qui coûte le plus en énergie pour nos cellules et cette énergie elle est fournie par des petites bactéries qui sont spécialisées dans la production d'énergie que sont les mitochondries et ces mitochondries ont besoin d'être réparées la nuit avec une véritable sécrétion de mélatonine dans le sang et elles ont besoin de lumière naturelle et en particulier du rouge et des infrarouges mais naturelles vraiment naturelles pendant la journée et le professeur Douglas Wallace a par exemple découvert donc il a un champ de recherche immense sur les mitochondries et il a découvert une chose toute simple qu'on apprend en médecine rapidement c'est que l'ADN donc c'est des bactéries primitives donc elles ont un ADN il est circulaire et leur ADN il est réparé la nuit par la mélatonine la mélatonine naturellement sécrétée par notre glonde pinéale et aussi c'est transmis par la mère c'est l'ADN mitochondrial et transmis par la mère et non par le père et voilà donc en fait tu parles de rythme circadien effectivement on a une horloge biologique on a une horloge biologique qui est sous l'influence de différents stimuli mais le premier stimulus qui va régler notre horloge biologique c'est la lumière et c'est quoi l'horloge biologique ? et bien la terre elle tourne autour du soleil elle tourne autour du soleil du coup ça donne le rythme des saisons et elle tourne sur elle-même et ça ça donne le rythme en fait jour-nuit et nous en tant qu'être humain on est apparu peut-être il y a 200 000 300 000 ans peut-être 150 000 ans et on s'est adapté à ça et en fait même les justement les bactéries primitives les algues vertes qui auraient été éventuellement apparues il y a 4 milliards d'années et bien elles avaient déjà un rythme circadien tout le monde en gros tout le monde a un rythme circadien tout le monde a une horloge biologique pour s'adapter à ces conditions qui changent tout le temps qui changent de façon constante jour-nuit et jour-nuit avec une temporalité qui est précise et qui justement indique de façon instinctive à notre cerveau à notre corps en quelle saison comment est-ce qu'on est comment est-ce qu'on peut du coup être se sentir aussi sur le plan de la fertilité etc. tout ça c'est quelque chose d'instinctif auquel on est relié par le fait que juste simplement on est sur cette terre et que cette terre tourne sur elle-même et tourne autour du soleil et le rythme circadien c'est quoi ? c'est notre adaptation à ça c'est l'horloge biologique et l'horloge biologique donc dépend par exemple de nos activités sociales de notre alimentation de plein de choses mais vraiment la première chose qui règle notre horloge biologique c'est notre exposition à la lumière la lumière à la base c'est ça ensuite il y a eu aussi le feu mais ça c'est quand même quelque chose qui peut être éventuellement récent dans l'histoire de notre humanité malgré tout même le feu et puis ensuite différentes méthodes d'éclairage avec l'histoire plus moderne depuis les 2000 dernières années avec les lampes à huile les bougies et ensuite le grand bon ça a été l'invention de la lampe à incandescence par Thomas Edison donc 1879 et c'était encore une lumière correcte sur le plan de notre horloge biologique parce que c'est encore une source thermique de lumière en fait le soleil c'est une source thermique de lumière il émet de la lumière est-ce que pour toi c'est quoi la lumière c'est quoi la lumière du soleil pour moi c'est quoi la lumière du soleil c'est le genre de questions que je ne me pose pas moi ça vas-y fais-le toi et pour se reconnecter à son instinct c'est important de se poser ces questions-là la lumière du soleil par exemple on peut la décomposer avec l'arc-en-ciel déjà mais sauf que nous on se dit ça en tant qu'être humain qui ne s'intéresse pas forcément à la lumière parce que justement c'est instinctif et puis on ne sait pas vraiment qu'elle nous touche alors qu'elle nous touche parce que les photons de lumière sont de la matière elles ont aussi un comportement ondulatoire donc c'est aussi de l'onde une onde mais les photons nous touchent la nature nous touche grâce à la lumière et on regarde un arc-en-ciel on voit du violet jusqu'au rouge et on se dit c'est ça la lumière du soleil et c'est vrai c'est une partie de la lumière du soleil ça c'est la lumière visible or il y a de la lumière invisible et qui est tout aussi important de voir en fait c'est pas forcément plus important c'est tout est important dans la lumière du soleil et dans cette lumière invisible il y a par exemple les ultraviolets donc les ultraviolets qui sont qui ont des longueurs d'onde plus courtes que la lumière visible c'est à dire que c'est en dessous du violet dans l'arc-en-ciel donc on les voit pas mais ils sont très importants pour différents processus c'est vraiment pour dire par exemple pourquoi les gens se sentent mieux en été pourquoi les gens se sentent plus disciplinés en été pourquoi ils sont de meilleure humeur ils ont plus de dopamine en été ils ont plus de sérotonine une meilleure régulation de leur sérotonine ça c'est les ultraviolets ils ont de la vitamine D en été vitamine D qui est pas qu'une vitamine à prendre en goutte c'est grâce aux ultraviolets de type D aussi les endorphines propiomélanocortine ACTH pour gestion du stress avec le cortisol c'est les ultraviolets aussi les liaisons peptidiques elles sont absorbées elles absorbent les ultraviolets bref en gros notre corps est littéralement connecté aux ultraviolets aussi et de l'autre côté dans les longueurs d'onde plus longue que la lumière naturelle que la lumière pardon que la lumière visible c'est les infrarouges c'est les infrarouges near infrared et les far infrared donc les infrarouges lointains et les infrarouges proches et ça c'est la mode avec les panneaux infrarouges qui ont un grand coup d'opportunité dont je pourrais reparler mais qui en gros par exemple ici les infrarouges ils vont faire quoi ils vont charger charger l'énergie nécessaire aux mitochondries pour créer notre énergie si par exemple aujourd'hui les gens dépendent énormément d'alimentation mais beaucoup beaucoup dans le sens où ils vont trop manger il y a plein de raisons mais il y a plein de raisons liées à la lumière d'ailleurs au fait qu'il n'y a pas assez de lumière naturelle dans leur journée pendant la journée et trop de lumière artificielle et notamment après le coucher du soleil il y a plein de raisons la gréline les leptines qui sont liées au sommeil qui sont liées à l'exposition à la lumière naturelle mais là la raison à laquelle je pense que je vais expliquer c'est les mitochondries les mitochondries pour résumer c'est vraiment les big boss de la création d'énergie création d'énergie ça veut dire quoi ? ça ne veut pas juste dire être énergique ça veut dire surtout fonctionner ça veut dire sécréter nos hormones ça veut dire avoir une conscience ça veut dire pouvoir contracter des muscles ça veut dire pouvoir bouger pouvoir tenir debout tout ça c'est grâce aux mitochondries et elles ont besoin des infrarouges elles ont besoin des infrarouges et je le redis elles ont besoin d'être réparées la nuit avec la mélatonine la mélatonine naturellement sécrétée et une autre chose tu connais la mélatonine ? oui c'est quoi ? je t'aime pas je te dis juste oui bah écoute tu diras tout ça mieux que moi parce que toi t'es de formation mais la mélatonine on est d'accord que c'est ce qu'on c'est ce qui nous permet d'avoir un sommeil de qualité et de nous j'allais dire de nous réveiller naturellement tout ça mais là je vais peut-être non alors pour nous réveiller naturellement il y a différentes choses mais c'est principalement lié à notre température corporelle on va avoir une hausse de notre température corporelle et justement c'est lié au soleil en théorie tu vois quand le soleil va arriver dans l'histoire de notre humanité voilà le soleil il arrive la température ambiante réaugmente je sais pas si t'as remarqué vers 2-3 heures du matin il fait sacrément froid en général et c'est justement là où on a le pic de sécrétion de notre mélatonine et puis bon ensuite on se réveille avec l'augmentation de notre température corporelle et aussi un pic de cortisol qui est normal qui est sain le cortisol n'est pas une hormone à éviter tout le temps en fait tout ce qui est manqué par les croyances modernes aussi c'est l'importance de la temporalité de notre exposition à la lumière c'est à dire que pour résumer une exposition à la lumière artificielle après le coucher du soleil pic de cortisol et ça c'est pas bon par contre un pic de cortisol le matin ça va nous permettre d'être à l'air ça va nous permettre d'aller bien et la mélatonine et bien oui c'est ça c'est l'hormone du sommeil elle est connue comme étant l'hormone du sommeil c'est une hormone qui règle beaucoup d'autres choses que le sommeil et la première chose à laquelle je pense au delà du fait qu'elle soit anticancéreuse qu'en gros elle permet vraiment toute notre physiologie d'aller bien mais la mélatonine c'est anti-oxydant et aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui cherchent à limiter leur stress oxydant et en fait le stress oxydant c'est quoi ? c'est des reactive oxygen species c'est des dérivés réactifs de l'oxygène qui vont piquer aux mitochondries les électrons qui doivent être attirés jusqu'à l'oxygène pour pouvoir créer de l'énergie et bien les reactive oxygen species donc ça vient d'où ? ça vient de la lumière artificielle ça vient d'un mode de vie sédentaire ça vient d'une mauvaise alimentation ça vient de voilà en gros un mauvais mode de vie ces reactive oxygen species piquent les électrons et empêchent les mitochondries de créer de l'énergie et empêchent les mitochondries aussi de se réparer et du coup on se dit ok donc il faut manger plein de pilules de vitamine C pour avoir des mitochondries qui vont bien sauf que c'est un raccourci qui ne marche pas et en plus qui est probablement risqué en fait c'est pour ça que je voulais parler de mélatonine c'est que la mélatonine n'est vraiment pas que l'hormone du sommeil la mélatonine est plus antioxydante que la vitamine A et que la vitamine C et surtout c'est ce qui marche le plus en fait la véritable mélatonine naturellement sécrétée or la mélatonine on pense et ça c'est tous les scientifiques actuels on va dire 99% des scientifiques actuels même les médecins du sommeil vont te dire et c'est vrai la mélatonine c'est l'expression hormonale de l'obscurité en gros la mélatonine on l'a là actuellement en théorie on ne devrait pas sécréter de mélatonine selon la croyance actuelle or par exemple Scott Zimmerman a sorti un papier récemment sur le fait que la mélatonine c'est en fait elle est également pas sécrétée mais elle est également produite par les mitochondries pendant la journée en fait pendant la journée grâce aux infrarouges grâce aux infrarouges proches les mitochondries produisent la mélatonine pour justement gérer les reactive oxygen species qui leur arrivent dessus parce que c'est normal à la base d'avoir un petit peu de reactive oxygen species un petit peu de stress oxydant et ce stress oxydant là on est capable de le gérer et en fait c'est même une bonne chose d'en avoir un petit peu et on est capable de le gérer si on a un mode de vie qui se passe à l'extérieur principalement pendant la journée à l'intérieur principalement après le coucher du soleil avant le lever du soleil en gros quand il fait nuit quand il fait obscur et en gros de se reconnecter à la nature et donc à notre nature oui c'est ça en fait quand on est quand on est connecté à la nature on est connecté à notre nature on a complètement perdu de vue dans notre mode de vie occidental qu'on ne questionne même plus parce qu'on l'attribue à l'évolution le monde a évolué le monde se serait amélioré d'une certaine manière on a toujours plus de technologie toujours plus de chimie autour de nous et on en perd vraiment cette intelligence de base qui est que nous sommes des êtres vivants et que tout ce qui fonctionne en fait pour le vivant quand je dis le vivant les plantes enfin la nature autour de nous on n'est pas exclu de cette nature on est partie prenante on en fait complètement partie sauf qu'on l'envisage vraiment comme un espèce de truc en dehors je trouve ça un peu fou même si moi aussi je le fais et hier je regardais et ça me fait penser à ça donc je le dis maintenant je regardais un documentaire incroyable que je recommande à tous sur Arte j'ai perdu son titre mais je l'ai mis dans ma bio mais qui parle beaucoup de l'hypothèse Gaïa qu'avait développé au clock bon un scientifique en tout cas qui a à ce moment là et c'était révolutionnaire qui a dit que nous faisions vraiment partie de cette terre et qu'il faut pour que les choses progressent et pour que on sorte de la merde dans laquelle la merde écologique environnementale dans laquelle on est aujourd'hui il faut qu'on arrête de se voir comme étant à côté de tout ça et regarder comment la nature fonctionne pour s'en inspirer pour créer des technologies de pointe mais qui ne sont qu'inspirées de la nature en fait pas chercher à faire autre chose et à toujours ajouter de la chimie parce que dans la nature il y a déjà beaucoup de choses et c'est vrai que ça peut être grotesque alors on va en parler peut-être sur comment on peut faire concrètement mais on a des gens aujourd'hui qui sont dans qui se savent on se sait tous en fait influencés même au niveau du moral par le temps qu'il fait dehors par la lumière l'ensoleillement etc mais malgré ça on peut ne pas sortir de chez nous du tout d'une journée voire de plusieurs jours consécutifs et puis se dire tiens je vais aller chez Nature Découverte et puis je vais m'acheter une lampe de lumière il y a quand même quelques absurdités comme ça donc c'est aussi c'est de ça dont j'ai aussi envie qu'en parle c'est comment on peut faire dans la simplicité de notre quotidien pour revenir en fait à du bon sens et plutôt que d'acheter les derniers gadgets qui en plus de vous rendre de vous piquer vos sous ne vont pas être de grande utilité et qu'est-ce qu'on peut faire en fait concrètement simplement pour rester en lien avec ce médicament finalement infiniment disponible qui est la nature autour de nous mais dont on fait part c'est très intéressant comme question la première chose que j'ai à dire c'est qu'en fait comme tu l'as dit on est déconnecté de la nature mais ça veut dire quoi ça veut dire que notre mode de vie en fait il est plus intégré tu vois il est plus intégré c'est à dire que c'est ok de 8h à 18h je travaille d'ailleurs à l'abri de la lumière naturelle les fenêtres bloquent les ultraviolets dont je parlais bloquent les infrarouges dont je parlais donc ce qui donne le fait que les gens sont stressés sont vraiment très stressés et aussi n'ont pas l'énergie parce que du coup ils n'ont pas les infrarouges non plus pour leur mitochondrie tu vois donc il y a cette chose là et qu'après en fait c'est toujours désintégré c'est pas intégré parce qu'ils sont toujours déconnectés de la nature parce qu'en fait après ils veulent aller faire leur sport ils vont à la salle de sport toujours avec de la lumière artificielle sans lumière naturelle voire même s'ils y vont pendant la journée en fait ils n'ont pas ils n'ont qu'un petit peu de lumière visible mais ils n'ont pas les ultraviolets ni les infrarouges et du coup tout ça c'est déconnecté à la fois de la lumière mais aussi d'une véritable et ça c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui mais d'une véritable alimentation plus naturelle d'une véritable hydratation enfin voilà tout ça c'est déconnecté même je dirais même sur le plan de l'amour c'est relativement déconnecté parce que ça se passe pas mal si on observe quand même la société actuelle pas mal sur des écrans et tout et ce côté cette déconnexion là fait que effectivement derrière l'intuition qu'on a à la base pour justement vivre en bonne santé et vivre avec une façon beaucoup plus accomplissante et plus performante et plus utile je pense ça c'est perdu et du coup comment retrouver tout ça premièrement c'est vraiment c'est la connaissance il faut connaître des choses basiques sur les ultraviolets il faut connaître des choses basiques sur la lumière visible sur les infrarouges sur le fait que mais c'est même c'est juste du bon sens c'est même pas très souvent c'est juste du bon sens c'est pas de la connaissance mais juste de ok quand le soleil s'est couché en fait ça veut dire que dans pas trop longtemps ça veut pas dire qu'il faut se coucher direct après le coucher du soleil ça dépend des saisons mais que dans pas trop longtemps c'est naturel pour moi d'avoir envie de dormir et de respecter ça et d'éviter les choses qui vont justement foutre le bazar mais absolument absolument parce qu'on pense par exemple une chose une connaissance importante à avoir c'est qu'on pense que les yeux servent à voir les formes désolé j'ai un peu froid servent à voir les formes et et les et la couleur les couleurs et c'est vrai ça c'est permis par les cônes et les bâtonnets qui sont des photorécepteurs sauf que la fonction primitive en fait de l'oeil l'une des choses que j'avais appris en première année de médecine en anatomie c'est que l'oeil c'est déjà un prolongement du cerveau en fait quand on parle de la rétine une zone au fond de l'oeil là où il y a l'ADMLA etc cette rétine là elle a une part neurosensorielle elle a une part épithéliale avec l'épithélium pigmentaire de la rétine qui justement lui sert de meilleur copain au photorécepteur pour leur donner pour leur donner des nutriments au photorécepteur pour qu'on puisse voir et pour qu'on puisse percevoir la lumière et aussi d'évacuer leurs déchets mais donc il y a la rétine neurosensorielle avec les photorécepteurs et notamment un troisième type de photorécepteurs qui sont littéralement des neurones qui nous permettent de percevoir la lumière et qui sont liés à tout à tout ce qu'il y a en rapport avec notre rythme circadien et avec d'autres choses encore c'est pour ça que c'est complexe mais juste simplement les yeux sont le prolongement du cerveau or le cerveau les neurones c'est eux qui dictent vraiment notre bon il y a plein de choses qui dictent notre physiologie mais les neurones dictent notre physiologie ça dicte notre sécrétion des hormones nos neuromédiateurs donc comment on va se sentir notre dopamine notre sérotonine et ça c'est lié aux neurones et c'est lié aux neurones et c'est lié donc à la lumière à la lumière naturelle et à la lumière artificielle et du coup pour être précis et simple sur comment rétablir déjà notre connexion à la nature sur sur le plan de la lumière et bien c'est simple il faut comprendre juste le problème qui est très simple c'est il y a aujourd'hui dans le quotidien des gens de la société moderne il n'y a pas assez de lumière naturelle pendant la journée et une fenêtre bloque les ultraviolets une fenêtre bloque les infrarouges les fenêtres des voitures les toits les murs ça bloque la lumière c'est un mode de vie qui se passe beaucoup trop par l'intérieur et pas du tout à l'extérieur comme celui de nos grands-parents de nos arrières-grands-parents et de nos arrières-grands-parents d'il y a 100 000 ans c'est-à-dire que ça fait vraiment une poussière d'années que l'être humain se dit que le soleil est hyper mauvais pour la santé qu'on peut travailler c'est magnifique on peut travailler jusqu'à 3h du matin si on souhaite travailler jusqu'à 3h du matin avant c'était pas possible avant c'était pas possible et tout ça fait qu'on a pas assez de lumière naturelle pendant la journée le problème il est très simple et donc il suffit juste de sortir et après je vais donner quelques outils concrets pour rétablir un minimum parce qu'en fait au fond du coup pour rétablir ça c'est vraiment adopter un véritable mode de vie sans avoir à retourner au Moyen-Âge je prône pas du tout ça et sans avoir non plus à tu vois être dans l'excès vis-à-vis du soleil etc mais clairement là l'excès inverse il est adopté par tout le monde donc moi je suis obligé tu vois pour un petit peu effectivement inspiré à se reconnecter à sa nature il faut pouvoir dire la vérité c'est que le soleil n'est pas mauvais pour la santé quand on se reconnecte justement à son instinct et bon bref donc ça c'est la première partie du problème deuxième partie du problème c'est un peu c'est comme le yin et le yang c'est comme le jour et la nuit après le coucher du soleil ça personne ne comprend ça pour le moment en fait les règles du jeu elles changent c'est à dire que notre corps n'est plus censé être exposé à la lumière et encore moins à une lumière qui est horrible sur le plan de notre physiologie cette lumière qui est horrible sur le plan de notre physiologie c'est la lumière artificielle donc première étape comprendre là j'ai parlé de lumière naturelle maintenant comprendre lumière artificielle j'ai parlé rapidement des lampes à incandescence qui n'étaient pas si mauvaises que ça parce que c'était une source thermique une source qui émet aussi de la chaleur de lumière et globalement c'est un spectre relativement continu avec de la lumière rouge les neurones dont je parlais qui sont dans notre rétine ils sont très sensibles à la lumière bleue à la lumière et c'est pour ça qu'on entend parler de lumière bleue bon là dessus aussi ça demanderait encore une autre parenthèse sur le fait que les solutions actuelles anti-lumière bleue sont ridicules ça je l'ai compris en gros elles sont ok mais en gros c'est c'est cool et donc ces neurones là sont en fait je vais être un petit peu technique mais ils sont très sensibles aux longueurs d'onde autour de 460 nanomètres et en gros c'est la lumière bleue c'est un ciel bleu c'est ce qui fait que quand on voit un ciel bleu les gens voilà on se sent bien on se sent alerte et tout on a un rythme circadien qui est bien réglé c'est grâce à ça grâce à ces neurones qui sont dans notre rétine mais sauf que après le coucher du soleil elles ne veulent surtout pas elles ne veulent surtout pas mais quand je dis surtout pas c'est à dire qu'elles se sont encore plus sensibles après qu'on ait passé 12 à 16 heures éveillés elles ne veulent surtout pas voir de la lumière et notamment la lumière bleue les lampes à incandescence de Thomas Edison du 19ème siècle et surtout du 20ème siècle elles émettaient une lumière rouge ce n'était pas le top quand même parce que bon ça a permis la révolution industrielle et donc au détriment de la santé de beaucoup de personnes quand même il faut le dire tu vois par exemple si on parle du Fordisme etc tu dis c'est bien on a plein de voitures maintenant mais mais il y a plein de gens qui sont morts de cancer et de toutes les maladies qui sont liées à un mauvais sommeil à une chronobiologie claquée au sol à cause du fait de travailler dans une usine voilà si tu regardes par exemple sur le Fordisme c'était littéralement de l'ingénierie sociale ils appelaient ça c'est à dire qu'en fait carrément il obligeait les gens à ne pas parler pendant qu'ils travaillaient puis qu'ils travaillaient à la chaîne et tout et c'est quand même toujours un peu la tendance les lampes à incandescence c'était de la lumière rouge ça décalait le rythme circadien c'était pas bon pour la santé quand même de les allumer après le coucher du soleil mais c'était pas si mauvais non plus maintenant on est passé à l'étape d'après tu vois l'étape d'après exactement exactement donc pour vraiment dépatouiller le problème l'étape d'après c'est qu'aujourd'hui on a deux grandes sources de lampes artificielles de lumière artificielle les deux je vais résumer ça comme ça les deux sont horribles pour notre physiologie la première la plus la plus répandue et je pense la plus grave c'est les LED c'est les Light Emitting Diodes Light Emitting Diodes c'est quoi ? c'est des diodes qui émettent de la lumière LED à la base ça existait au 20ème siècle elles étaient pas beaucoup utilisées et en fait il y a des japonais et américains trois personnes qui ont eu un prix Nobel c'est ça qu'ils ont eu un prix Nobel de physique en 2014 pour leur invention géniale sur le plan de l'efficacité c'est incroyable on utilise très peu d'énergie et on crée une énergie incroyable parce qu'en fait la lampe à incandescence elle perdait de l'énergie pourquoi ? parce qu'elle produisait de la chaleur et nous avec notre oeil d'être humain du 21ème siècle on se dit mais on s'en fiche de la chaleur on veut juste voir on veut juste de la lumière donc on va prendre l'énergie qu'il y a dans la chaleur on va faire des sources absolument non thermiques donc qui n'émettent pas du tout de chaleur et ça donne quoi ? ça donne des trucs hyper énergétiques comme les phares des voitures d'aujourd'hui avec ce blanc froid des phares des voitures qui éblouissent et qui enfin qui éblouit et qui est un non-sens absolu vraiment c'est c'est un danger mais donc ça c'est les light emitting diodes qui émettent un énorme pic de lumière plus de 4 fois maintenant de lumière bleue de lumière pile sur le pic de sensibilité de nos neurones qui sont dans notre rétine pile sur le pic de sensibilité c'est à dire qu'il y a une lumière que nos neurones ne veulent surtout pas voir après le coucher du soleil qui ont un pic de sensibilité sur un certain type de lumière et en plus très souvent d'ailleurs c'est de la lumière qui est en haut et on est plus alerte quand justement en fait c'est pas souvent que le soleil il est pile en haut tu vois le zénith ça dure pas très très enfin ça dure pas super longtemps et aujourd'hui on a aussi des sources de lumière qui sont comme si c'était le soleil à midi tu vois comme les lampadaires et nos neurones ils reçoivent du coup ce pic de lumière qui est pile sur leur pic de sensibilité et à n'importe quelle heure aujourd'hui éventuellement si on ne fait pas attention à son mode de vie si on ne se protège pas contre la lumière bleue artificielle etc et donc ça c'est les light emitting diodes qui émettent ce pic de lumière bleue et puis un petit peu c'est associé à un phosphore jaune pour avoir une couleur blanche et ça c'est donc les light emitting diodes qui sont c'est quoi les light emitting diodes c'est pas que les écrans parce que du coup les gens pensent que la lumière artificielle c'est les écrans qui piquent les yeux sauf que la lumière artificielle aujourd'hui c'est toutes les lumières qui sont allumées après le coucher du soleil c'est aussi simple que ça et les lampes à incandescence dont je parlais ne sont plus du tout utilisées elles ont toutes été remplacées quelle en a la raison pas assez d'efficience énergétique en fait il y a vraiment un gros problème dans l'époque on va pas dire tout ce qui dysfonctionne dans l'époque mais c'est qu'on découpe tout on découpe tout plutôt que de comprendre qu'il y a en fait une logique systémique entre tout et donc bien sûr que c'est important d'avoir de la lumière mais on fait tous le constat quand même que les gens n'ont jamais été aussi malheureux que dans ce niveau de technologie et d'évolution mais pour autant on remet quand même pas en question la technologie enfin toujours pareil on continue de tout découper de se considérer en dehors de tout ça plutôt que de s'englober c'est génial la technologie mais quand ça rend les gens malheureux ou qu'en tout cas la conséquence c'est que les gens ne trouvent plus leur équilibre et en plus ont perdu le lien avec leur sens etc il y a un blème tout à fait d'accord il y a vraiment quand on s'était parlé au téléphone je te parlais d'une amie à moi qui a des grosses problématiques d'insomnie qui ne se sent pas bien etc et qui est issue d'une famille de scientifiques donc il y a vraiment cette logique si c'est plus avancé technologiquement si c'est plus à la pointe de la science etc c'est forcément mieux et dans le même temps quand je discute avec elle ce que je sens c'est que elle est très à l'écoute de cette forme d'intelligence là mais ne donne plus aucun crédit à une intelligence qu'elle pourrait sentir si elle écoutait parce qu'il n'y a pas besoin c'est formidable parce que toi tu mets des mots dessus quand on t'écoute et puis tu mets des mots techniques on comprend mieux les enjeux mais il suffit juste d'observer sa vie et d'observer et de se dire si je ne dors pas du tout la nuit à quoi ça pourrait être attribué et est-ce que si j'allais plus dehors et est-ce que si je mangeais moins industriel enfin toutes des choses qui dépendent beaucoup du bon sens et qui font qu'on ne peut pas toujours tout sectoriser comme ça et que quand on agit sur un élément ça a des répercussions et des conséquences et qu'il est vraiment fondamental en tout cas là je donne mon avis à mes yeux aujourd'hui de se voir comme un tout et de se poser la question de est-ce que c'est vraiment mieux quand en fait on est en train de se rendre malade et quand des dépressions des burn-out des insomnies et j'en passe quoi sur tous les points de la santé sur tous les points du bien-être la plus grande cause c'est le manque de lumière naturelle en journée et l'excès de lumière artificielle après le coucher du soleil après le fait qu'il y a certains poisons aussi qui ont été inventés autre que la lumière artificielle dans notre vie et notamment au niveau alimentaire et en fait toutes les drogues quoi donc sucre cigarette électronique comme cigarette normale toutes les boissons énergisantes tout ça c'est comme des raccourcis qui empêchent vraiment l'être humain de littéralement de vraiment être en bonne santé mais exactement et du coup comme tu le dis mais en fait il y a certaines personnes qui savent encore être à l'écoute de leur corps être à l'écoute de leurs sensations et ces personnes-là du coup savent en fait qu'il manque de lumière naturelle et qu'ils ont trop de lumière artificielle dans leur vie mais après il y a d'autres personnes qui se sont je pense vraiment déconnectées et du coup c'est difficile tu vois c'est difficile de leur faire recomprendre parce que parce que et c'est pas forcément entièrement de leur faute c'est aussi la faute de tout ce dans quoi on baigne qui fait que il nous dit que la lumière dans tous les cas c'est pas grave d'allumer la lumière après le coucher du soleil en vrai en vrai si parce que c'est contre nature parce qu'en fait on a notre la même physiologie qu'il y a 200 000 ans et du coup le problème c'est que bah il y a des enjeux derrière et face à des problèmes qui sont apparus donc les gens qui sont beaucoup plus déprimés aujourd'hui les gens qui sont beaucoup plus anxieux aujourd'hui les gens qui sont pas disciplinés du tout les gens qui se sentent juste super mal voire qui sont vraiment en très mauvaise santé et en fait derrière il y a des solutions médicamenteuses qui leur sont proposées solutions médicamenteuses qui ont toujours des risques toujours des risques parfois qui sont toujours présents tu vois les effets indésirables qui sont parfois genre 100% de probabilité d'être présent ça dépend lesquels mais voilà il y a des effets indésirables graves il y a des effets indésirables fréquents et surtout avec beaucoup de variabilité et très souvent et c'est ça moi je ne m'intéresse vraiment qu'au truc qui marche et c'est pour ça qu'au final après quasiment 9 années en médecine 8 ans et demi en fait je me dis ce qui marche le plus et scientifiquement tout comme intuitivement mais en fait c'est la lumière naturelle et ce n'est pas de lumière artificielle il y a d'autres choses à la base tu vois j'avais une approche qui était basée uniquement sur le sport alors sport dehors et du coup je l'ai fait instinctivement et je ne savais pas que c'était vraiment lié à la lumière naturelle mais je me disais voilà je fais du sport dehors ça va super bien et l'alimentation aussi mais en fait je manquais la lumière enfin je manquais l'aspect lumière naturelle et lumière artificielle et le problème en fait des solutions qui sont cherchées par exemple des gens qui ont une insomnie qui vont chercher une solution médicamenteuse même complément alimentaire en vrai ça ne marche pas ça ne marche pas niveau efficacité c'est vraiment pas le top et parce que par exemple somnifère ça ne produit pas un bon sommeil ça ne produit pas un vrai sommeil d'ailleurs et puis d'ailleurs les gens oublient tout après tu vois c'est toujours des risques et une efficacité qui est vraiment moindre par rapport à un changement du mode de vie par contre c'est vrai que le changement du mode de vie et donc de passer par la nature par le chemin de la nature ça demande plus de temps mais ce qui est marrant c'est que en fait ça ne demande pas tant de temps que ça ça ne demande pas tant d'investissement que ça ça demande juste l'effort de chercher à comprendre l'effort de chercher à ressentir et l'effort d'agir de tester un petit peu tu vois mais c'est sûr aussi que la société telle qu'elle est là pour l'instant même si elle est en train d'évoluer ne permet pas forcément à tout le monde encore que et ça ce sera encore un autre sujet c'est possible la question des choix des décisions qu'on prend pour soi etc et on est acteur en fait du changement collectif mais mais c'est vrai qu'il y a encore des gens qui qui travaillent j'ai du mal à me le représenter mais qui travaillent sans voir du tout la lumière du jour dans un bureau par exemple qui n'a pas de fenêtre ou dans dans des galeries marchandes ou dans des bon je je pense que on est en train de se rendre compte qu'on est arrivé au bout d'un système où finalement la consommation est toujours au coeur de tout donc tout est organisé autour de l'économie la consommation etc et donc ça devrait changer mais c'est vrai que là il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent ben voilà moi je ne suis pas coach comme Emeline ou je ne peux pas faire mon sport dehors etc mais bon alors en fait on peut leur donner comme un conseil tu vois puis on peut aussi donner des conseils à des gens qui ont fait le choix de dire ma santé sera plus importante que ce qu'on attend de moi ou ce que la société attend que je fasse pour gagner ma vie ou autre oui tout à fait je vais donner en fait il faut rester vraiment simple je vais donner trois conseils super importants qui changent la vie en fait qui changent la vie liés à la lumière naturelle et à éviter la lumière artificielle le premier point c'est je te parlais des neurones mais il faut toujours comprendre je parlais des neurones dans la rétine ces neurones là c'est comme si c'est un peu ils veulent voir le lever du soleil là la plupart des gens qui voient ce live ne verront pas le lever du soleil demain c'est pas grave enfin c'est dommage mais c'est pas grave le premier parce que le conseil idéal c'est voyez les levées du soleil voyez les couchers du soleil soyez dehors pendant la journée évitez la lumière artificielle après le coucher du soleil voilà ça c'est le truc idéal maintenant concrètement pour quelqu'un qui vit même dans une grande ville bah non premier conseil si on vit dans une grande ville chacun ses priorités mais je conseille aux gens de partir des grandes villes déjà ça va loin ça s'éloigne trop déjà de notre limite cognitive sociale on est fait pour en vérité vivre plus ou moins ça va faire bizarre mais plus ou moins en tribu tu vois c'est par exemple Robin Dunbar psychologue britannique qui dit que notre limite cognitive pour tenir des relations sociales stable c'est 148 149 personnes et pas 6000 amis Facebook ou peu importe et encore plus dans les grandes villes tu vois on n'est pas fait pour voir autant de monde les grandes villes après en plus ça cache la lumière naturelle avec les buildings et tout mais bref premier conseil c'est nos neurones veulent voir vraiment la lumière naturelle dès le matin donc il ne faut surtout pas rester chez soi le matin puis métro puis travail à l'intérieur là c'est c'est vraiment la porte ouverte à une journée inaccomplie et une vie inaccomplie mais vraiment et ensuite avec tous les problèmes de santé et de bien-être le stress et l'humeur donc en fait le premier conseil c'est quoi c'est de voir la lumière naturelle dès le matin et en particulier le plus possible donc soit à travers son mode de déplacement pour aller au travail pour vraiment je dirais 80% des gens pour les gens qui se déplacent donc le mode de déplacement il ne faut pas qu'il y ait un toit il ne faut surtout pas que ce soit un métro parce que le métro tu as zéro lumière naturelle mais ensuite bon même dans un tram etc tu as un toit en fait le mieux c'est d'y aller à pied voire en courant moi ce que j'ai fait régulièrement c'est d'y aller en courant et la deuxième meilleure chose c'est quand même le vélo c'est super par contre c'est vachement dangereux mais voilà je conseille vraiment le vélo et en fait juste de faire attention à son mode de déplacement pour aller au travail et en plus ça peut lier du coup à l'activité physique et aussi à notre résistance au froid qui est un champ aussi qui est tout à fait complémentaire avec l'exposition à la lumière naturelle je pense que c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des étés des hivers l'hiver il y a moins de lumière naturelle mais il y a beaucoup plus de froid et c'est une très bonne chose mais donc ça c'est le premier truc c'est le mode de déplacement et il est vraiment accessible le deuxième truc hyper accessible le matin pour les personnes un peu plus motivées et ça marche beaucoup plus c'est littéralement de regarder le ciel de passer 20, 30, 40 minutes à regarder le ciel vous pouvez méditer vous pouvez faire ce que vous voulez mais au lieu de faire du yoga à la maison le matin en se réveillant au lieu de faire je sais pas de la méditation peu importe à la maison non il faut sortir on prend santé dehors on prend peu importe ce qu'on prend au petit déjeuner voire on prend pas le petit déjeuner mais en premier on prend la lumière c'est plus important et on regarde le ciel regarder le ciel il y a un peu de deux façons il y a la façon naturelle qui est de ne même pas vraiment regarder le ciel comme nos ancêtres nos ancêtres à part les égyptiens ou quoi mais ne regardez pas spécifiquement le ciel à ma connaissance pour aller bien et tout sauf que nos ancêtres ils étaient dehors pendant la journée les êtres humains d'aujourd'hui ne sont pas dehors pendant la journée vraiment si je caricature la chose et du coup qui dit comportement extrême pendant la journée c'est à dire en pleine déficience de lumière naturelle donc il faut un comportement extrême avec un maximum de lumière naturelle au moins 20-30 minutes au moins pour notre interface il y a deux interfaces hyper importantes avec la lumière c'est la peau et les yeux et au moins pour les yeux mais notamment aussi pour la peau si on est en été et que du coup les gens n'ont pas trop froid et du coup ils peuvent exposer aussi leur peau à la lumière naturelle hyper importante pour leur vitamine D mais bref il faut regarder le ciel et du coup la deuxième façon de vraiment regarder le ciel en maximisant l'efficacité c'est d'être à 180 degrés en gros c'est de s'allonger quelque part pendant 20-30 minutes et si ça pique les yeux on ferme les yeux si ça pique pas les yeux on regarde le ciel ça dépend de s'il y a des nuages ou pas et comprendre aussi que quand il y a des nuages il y a énormément de lumière naturelle quand même les gens j'entends tellement de gens qui disent ah il n'y a pas de soleil aujourd'hui mais il y a de la lumière naturelle et tu as des infrarouges quand même tu as des ultraviolets quand même et là tu es en train de te plaindre que tu n'as pas de lumière naturelle mais tu es à l'intérieur c'est un truc de fou donc voilà mais vraiment c'est hyper important tu te mets à 180 degrés et tu regardes le ciel même pendant 10 minutes mais en vrai pendant 20 minutes et là mais là les gens s'ils font ça demain ils voient direct la différence ils voient direct leur dopamine ils voient direct parce que d'ailleurs la dopamine se transforme en noradrénaline puis en adrénaline si les gens ils ont TDAH aujourd'hui c'est parce qu'ils n'ont pas de lumière naturelle pendant la journée et trop de lumière artificielle après le coucher du soleil à chaque fois que je dis un truc sur la lumière naturelle les gens TDAH il y a peut-être une histoire avec la lumière c'est sûr il y a tellement de problématiques TDAH qui se révèlent même tardivement ça peut valoir le coup à la limite qu'on se dise non mais le mec délire ou qu'on se dise c'est possible vous savez quoi ? faites-en l'expérience menez votre propre expérience soyez votre sujet d'expérience et puis on s'en recose et puis ça change quelque chose ou ça ne change rien mais ça peut valoir le coup au moins autant d'essayer ça qu'on essaierait un traitement de médicaments quoi ah mais niveau efficacité niveau risque mais surtout niveau efficacité moi je m'intéresse vraiment à l'efficacité je te le dis pour la dopamine pour la sérotonine pour la concentration c'est-à-dire que même aussi pour construire la concentration d'une certaine façon avant la journée avant le début de la journée de travail parce qu'en fait on se dit ok il va falloir que je fasse ça 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 parce que c'est un moment privilégié un peu comme pendant la méditation j'imagine je ne fais pas vraiment de méditation mais c'est ma méditation tu vois du matin c'est-à-dire vraiment je vais regarder le ciel et c'est la meilleure façon par exemple de passer un hiver incroyable les gens vraiment les gens n'allaient pas bien pendant cet hiver moi je n'ai plus remarqué ça globalement je suis allé bien tu vois tout l'hiver et tout l'hiver je faisais le sky donc ça s'appelle le sky gazing sky gazing bon moi ma variante c'est de le faire à 180 degrés pour vraiment maximiser mais en gros il faut regarder le ciel et il faut regarder le soleil aussi un petit peu mais là pour regarder le soleil ça s'entraîne c'est une histoire de mélanine dans les yeux mélanine sur la peau c'est un autre sujet mais hyper important c'est pas trop franchement il vaut mieux y aller progressivement progressivement et donc si vous n'avez pas envie de regarder le ciel ou vous dites ça vous fait déjà sortir déjà sortir déjà sortir tout à fait et alors là tu as parlé des gens qui vont travailler à l'extérieur donc ils doivent s'emmener à pied ou au courant enfin bref et pour les gens qui comme moi travaillent de chez eux donc le conseil ce serait tous les matins de la même manière qu'on se brosse les dents qu'on prend son petit-déj et bien dans sa routine on commence par sortir aller se promener idéalement regarder le lever du soleil oui bon si on peut pas on se dit pas bon bah c'est foiré j'ai loupé le lever du soleil donc je sors pas ce matin on y va quand même exactement tous les matins non mais vraiment tous les matins au lever du lit bon chacun sa petite routine mais que la routine elle dure pas trop longtemps à l'intérieur je suis vraiment je suis catégorique dessus surtout si le soleil s'est déjà levé si le soleil s'est pas encore levé bon ça va mais si le soleil s'est déjà si c'est pas encore levé on a quand même ce bon pic de cortisol qui fait qu'on va quand même être un petit peu éveillé mais il faut capitaliser sur ce pic de cortisol et justement il a besoin en fait pour sécréter notre cortisol mais bien et tout réguler il faut la lumière naturelle dès le matin voilà dès le réveil des gens et donc pour les personnes qui travaillent chez elles et en fait parce que là aujourd'hui il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent à 60% 80% 80% et qui sont en télétravail également et en fait le skygazing pour moi ça c'est obligatoire à 180 degrés obligatoire pour tous les jours pour les samedis pour les dimanches pour les jours où vous êtes en télétravail pour toutes les personnes qui veulent aller mieux parce qu'après ça a un coût le seul coût c'est la motivation en fait est-ce que tu veux aller bien et être performant ou pas et si c'est oui et si tu as compris que en fait les somnifères ça ne servira à rien que enfin bref tous les les comprimés de mélatonine pareil c'est mauvais c'est mauvais et même c'est pas efficace mais donc si tu veux vraiment aller mieux bah du coup tu fais ça et tu vas voir qu'en 20 minutes 30 minutes déjà ta journée elle change en fait ça c'est le premier truc tu peux te dire je vais faire 20 minutes 30 minutes de marche autour du pâté de maison si je trouve un banc je m'allonge et si je le trouve pas c'est pas grave je fais quand même mon tour je rentre et je fais ma routine à l'intérieur et je commence à travailler ouais alors ce que je conseille c'est vraiment de trouver son petit spot tu vois il faut trouver là ce petit banc et tout que le pâté de maison en fait déjà il faut marcher vers l'est tu vois il faut marcher vers l'est parce que le soleil il se lève à l'est et donc déjà tu marches vers l'est et et après ça dépend quand même des conditions changeantes mais que globalement déjà les pâtés de maison il faut éviter tu vois les immeubles qui sont à côté qui vont te en fait parce que tu penses que tu vas avoir un peu de lumière naturelle c'est vrai que tu vas en avoir un petit peu mais il faut que ce soit il faut que ce soit de la vraie lumière il faut que ce soit de la vraie lumière donc d'être à un endroit où il y a de la lumière naturelle et notamment d'ailleurs ne pas oublier que la lumière est reflétée par la neige est reflétée aussi par l'eau et donc c'est pour ça que quand tu es au bord de l'eau tu as plus de lumière naturelle c'est là aussi où tu vas prendre des coups de soleil parce que les coups de soleil sont super mauvais pour la santé et parce que les coups de soleil c'est lié à quoi ? c'est lié au fait qu'on n'a pas assez on ne s'est pas assez entraîné c'est comme si tu as des bras comme ça et que tu vas à la salle de sport et que tu essayes de faire du bench press à 100 kilos et ça casse les bras tu vois ça fait des courbatures ça fait des déchirures musculaires le coup de soleil c'est pareil c'est trop de lumière naturelle par rapport à nos capacités à les gérer parce que nos capacités à gérer la lumière naturelle ça s'entraîne en fait mais ça ne prend pas tant de temps que ça ça dépend un petit peu de la génétique aussi c'est vrai pour la phéomélanine et le mélanine qui sont deux mélanines différentes mais dans tous les cas et même les personnes celtiques ont besoin de lumière naturelle tu vois mais il faut arrêter d'avoir une espèce de ça aussi on en avait parlé de phobie moi je l'avais développé c'est à dire sortir dehors sans avoir mis un écran total je vais être bien évitée et je vais avoir un cancer de la peau il faut quand même se détendre un petit peu qu'on y fasse attention pourquoi pas mais qu'on devienne en fait qu'on tombe dans l'extrême contraire qui consiste à dire je préfère rester dans ma maison pour qu'il ne m'arrive rien pour que je ne chauffe pas de virus pour que je ne chauffe pas de cancer en fait c'est la vie la vie est quand même un risque en la vivant mais de la vivre en essayant d'être toujours dans un cocon qui nous protège est-ce qu'on ne serait pas en train de faire l'exact contraire de ce qu'on cherche il suffit de voir une plante si tu lui donnes de l'eau si tu lui donnes tout ce que tu veux mais pas de lumière naturelle donc vraiment la première chose c'est le sky gazing et pas que mais vraiment genre il faut maximiser la chose c'est à dire que pour moi il ne suffit pas juste de sortir parce que surtout si tu as des buildings à côté si tu regardes ton téléphone c'est vraiment pas pareil on a vraiment deux interfaces avec la lumière et le matin en particulier bon la peau est très importante aussi pour structurer notre eau pour structurer notre quatrième phase de l'eau qui est l'eau structurée on est à 95% d'eau et pas à 60% et bref donc la peau est très importante pour la lumière naturelle dès le matin mais en vrai les yeux pour tout le système nerveux pour que les gens vraiment se sentent bien et qu'ils soient concentrés pendant la journée et qu'ils n'aient pas besoin de je ne sais pas combien de cafés et tout c'est regarder le ciel regarder le ciel et maximiser la chose ne regardez pas votre écran en marchant c'est un truc hyper important et donc la deuxième chose oui dis-moi non non sinon ça ne sert à rien effectivement si on a la tête en bas on n'a pas compté le principe c'est juste que ça marche allez je pense 100 fois moins bien tu vois entre 10 et 100 fois moins bien je vais me permettre de donner un deuxième argument parce que j'observe vraiment ça c'est qu'on est tous sur écran pour faire des rencontres et moi des fois il y a des contacts des ice contacts que je n'ai pas pu avoir parce que le mec c'est le téléphone c'est tellement dommage donc regardez les gens regardez le ciel mais d'ailleurs désinstaller Tinder enfin bon qu'on se le dise c'est un autre sujet mais clairement bon donc ça c'est vraiment la première chose parce que c'est que le matin nos neurones elles lancent le timer et ça permettra aux gens de bien dormir après elles lancent le timer pour dire ok là il y a de la lumière naturelle c'est le moment d'être content c'est le moment d'être discipliné et tout et par contre à 16h enfin pardon dans 16h à peu près entre 12 à 16h et ça varie beaucoup en fonction des saisons ça sera le moment de dormir et dans ce cas là pour avoir une bonne nuit il faut avoir passé une bonne journée à l'extérieur c'est comme quand tu fais une journée de randonnée et que tu dors dans un sac de couchage sur du dur et tu dis que tu ne vas pas dormir mais en fait tu dors vraiment bien tu es reposé parce qu'en vrai tu as eu de la lumière naturelle pendant la journée et aussi tu es heureux et tout parce que tu as de la lumière naturelle c'est vraiment ça et donc la deuxième chose ce que je veux dire c'est d'avoir ça c'est après chacun son sens des priorités il y en a qui veulent aller bien et être performants et puis d'autres qui vont trouver des excuses mais le midi c'est trop important c'est trop 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 important d'être un minimum d'être à l'extérieur en fait donc sa pause de midi c'est à l'extérieur c'est obligatoire même s'il fait froid donc là je parle pour les personnes vraiment qui sont qui travaillent loin enfin qui travaillent loin de leur lieu de vie mais si ils ont le choix mais c'est dehors et notamment je pense que c'est le moment privilégié pour faire du sport donc sport intense dehors sport intense dehors là je dis ce que je pense mais voilà après les expériences personnelles la clé c'est le sport intense dehors et le meilleur moment pour le faire et surtout si on arrive à bien gérer le soleil là je parle pour l'été mais même en particulier en hiver c'est de faire son sport à l'extérieur intense et le midi du coup bon quand je dis le midi ça peut être à 14h ça peut être à 11h du matin mais qu'en gros c'est le moment où vous allez déjà avoir le plus d'énergie donc c'est le moment où vous allez avoir les meilleures sessions de sport peu importe le sport qui se fait mais il faut que ce soit un sport dehors en fait à la base on est fait pour avoir une activité physique et pas pour avoir à la base tu vois je fais l'utilise de table j'adore ce sport mais en vrai c'est un sport qui se passe à l'intérieur la salle de sport donc là c'est ça le conseil c'est de ne pas aller à la salle de sport c'est de ne pas de ne pas dépendre d'une salle de sport pour les personnes qui veulent se renforcer musculairement il n'y a pas besoin d'une salle de sport pour se renforcer musculairement il y a juste besoin d'avoir de l'énergie quand on s'entraîne pour faire des pompes pour faire des dips pour faire des tractions si on est fan d'endurance moi je pense qu'il faut un peu de tout mais si on est fan d'endurance à midi c'est facile d'aller courir et il faut en faire une priorité on s'en fiche du regard des autres par rapport au fait que ok en fait tu vas t'entraîner à midi au lieu de t'entraîner comme tout le monde à la salle de sport à 18h après le coucher du soleil avec de la lumière artificielle ce qui est dangereux pour ta santé et ce qui t'empêche de vivre vraiment et ce qui te blesse d'ailleurs ce qui blesse tes tendons voilà tout ça c'est lié à la lumière artificielle parce qu'elle crée les reactive oxygen species dont je te parlais donc le stress oxydant etc et voilà pour aller vraiment bien il faut capitaliser sur la lumière du midi parce que même s'il y a des nuages en fait c'est là où autour de midi t'auras le plus de lumière naturelle de ta journée et du coup tu vas bien dormir le soir parce que le midi t'auras fait ton sport parce qu'on est fait pour avoir une activité physique t'auras fait ton sport ou même même si c'est juste une petite marche chacun son niveau mais même voilà t'auras eu l'exposition à la lumière naturelle au moins le midi avec vraiment les ultraviolets parce que là à midi c'est là où les ultraviolets sont là c'est une histoire de longueur d'ombre c'est une histoire de couches d'ozone et enfin d'atmosphère et de longueur d'ombre parce que l'air laisse passer différemment les longueurs d'ombre donc ultraviolets lumière naturelle lumière visible et infrarouge en fonction de où est-ce qu'il est le soleil c'est-à-dire que si le soleil il est au coucher du soleil au lever du soleil t'as remarqué que ça fait pas mal aux yeux de le regarder parce qu'en fait t'as quasiment que le rouge qui vient t'as que le rouge et les infrarouges qui viennent et c'est pour ça qu'il y a le rouge d'ailleurs ce serait combien de temps selon toi le temps minimum à l'extérieur dans une journée était quoi ça dépend des saisons j'irais en fait ça dépend des personnes aussi ça dépend de l'entraînement tu vois ça dépend de trois choses c'est comme si tu me dis ça demande combien de temps pour faire du bench press à 100 kilos bah ça dépend de comment tu t'investis dedans tu vois tu vois quelqu'un qui te dit t'es plein de bonnes volontés comme moi par exemple ok ok allez on part de loin quand même ouais enfin bon ça va de mieux en mieux et puis j'ai créé l'environnement qui me permet de le faire plus facilement aussi ouais mais à part enfin tu vois j'ai besoin de me fixer un objectif bah c'est quoi l'objectif le plus simple à atteindre et puis après je pourrais l'augmenter mais tu vois me dire déjà allez je sors tous les matins avant tout donc une demi-heure le midi je mange à l'extérieur l'après-midi je retourne faire bah moi je marche alors il marche et déjà c'est pas mal ouais c'est pas mal bah tu peux faire beaucoup mieux en fait en théorie en théorie tu peux passer la journée à l'extérieur mais ça veut pas dire être tout le temps au soleil tu vois ça veut aussi dire être à l'ombre tu vois les moments où tu sens que c'est peut-être un petit peu trop mais en vrai la mélanine que tu vas créer à travers ta peau est beaucoup plus efficace que la crème solaire ok docteur Alexander Wunsch il en parle la mélanine le mélanine donc EU mélanine elle bloque 99.9% des ultraviolets et puis ça sert à autre chose que bloquer enfin pas bloquer les ultraviolets mais à à protéger les kératinocytes en fait des ultraviolets mais toi par exemple et bien tu pourrais passer déjà une heure le matin une heure le matin faire tes appels en particulier faire tous tes appels dehors ça je pense c'est un truc hyper important à partir du moment où on est indépendant où une grosse partie de notre travail se passe avec des appels bah l'appel c'est dehors tu vois ça c'est hyper important et ensuite de faire ton sport aussi dehors je sais pas si tu fais du sport un petit peu non mais c'est un objectif mais non toujours bah voilà et ouais le sport dehors c'est super parce que ça te permet de lier à la fois l'activité physique et en même temps ton exposition à la lumière naturelle et en plus si tu choisis tes sports tu vois moi je fais du street workout du coup il y a le côté social aussi enfin tu vois j'ai mes potes au street workout et c'est bien comme ça aussi mais c'est trop individualisé c'est trop individuel il faudrait que je connaisse vraiment ton mode de vie plus et c'est quelque chose qui dépend des saisons mais en tout cas il faut y aller il faut y aller et il faut y aller progressivement mais pas tant que ça ne pas avoir trop peur parce qu'en fait le vrai risque c'est quoi c'est les coups de soleil le vrai risque c'est d'être à l'intérieur en ayant peur du soleil en ayant peur de la lumière naturelle et que après pendant ta semaine de vacances en plus tu fais loin de chez toi en général tu vas prendre l'avion tu vas aller je sais pas où par exemple au Portugal ou bref des endroits où vraiment t'as un soleil c'est pas le même que là où t'habites et là tu passes une semaine avec les coups de soleil et ça les coups de soleil parce que du coup tes mitochondries ne sont pas habituées à gérer le soleil tes mélanocytes ne sont pas habituées à créer ta mélanine et donc coup de soleil et ça c'est hyper dangereux et c'est ça qui donne les cancers de la peau c'est ça qui donne les cancers de la peau c'est comme toujours en fait c'est des contraintes qui dépassent les capacités d'adaptation du corps et moi je pense que toute ma vie le but c'est quoi ? en fait c'est l'entraînement c'est s'entraîner donc bon deuxième truc donc c'est vraiment le midi d'être dehors le midi il faut être dehors et puis la troisième chose si tu demandes par exemple au docteur Jack Kroos je te conseille de regarder et d'écouter ce podcast docteur Jack Kroos K-R-U-S-E il y a la notion de tu sais la classification de la glande pinéale donc docteur Jack Kroos il est neurochirurgien et il voit bien la glande pinéale qui est à l'arrière du troisième ventricule et on pense et c'est vrai que la glande pinéale est calcifiée avec l'âge se calcifie avec l'âge et c'est possiblement quelque chose qui en fait n'est pas normal en fait on accepte ça tout comme le fait que les personnes âgées par exemple ont une insuffisance rénale avec le temps mais en vrai la glande pinéale qui se calcifie ne serait pas quelque chose de normal et surtout qu'en fait ça fait pas longtemps qu'on peut le voir grâce aux techniques d'imagerie avant on n'avait pas l'imagerie pendant les 100 000 200 000 années d'avant et on se dit que pour éviter de calcifier sa glande pinéale il faut éviter le dentifrice avec le fluor c'est probablement très vrai notamment lié au fait que chaque coup de stress est notamment lumineux mais bref chaque coup de stress va faire des efflux de calcium dans notre glande pinéale et le calcium qui va se lier avec le fluor et ça va faire des cristaux et du coup ça calcifie la glande pinéale là sur ce live on parle justement d'intuition et la glande pinéale c'est le troisième oeil la glande pinéale c'est ce qui nous permet d'avoir une intuition ce qui nous permet d'avoir une vraie conscience et c'est le siège de l'âme d'après Descartes je ne veux pas rentrer dans des trucs trop ésotériques mais moi je le sens et tout le monde le sent que quand ils ont la lumière naturelle pendant la journée ils sont plus conscients et que scroller sur TikTok ils sont moins conscients et bien c'est là où je veux en venir c'est à dire que ce n'est pas qu'une histoire de dentifrice fluorée la première chose qui permet selon le docteur Jack Rousse et selon moi aussi mais là je me base juste sur mon ressenti d'avoir une conscience plus élevée et surtout de ne pas calcifier sa glande pinéale même si je t'avoue que je ne fais pas une IRM tous les ans pour suivre la calcification de la glande pinéale mais voilà et bien c'est quoi c'est s'exposer à la lumière naturelle pendant la journée et surtout pas de lumière artificielle après le coucher du soleil et le docteur Alexander Wunsch aussi en parle c'est assez intéressant il est très mesuré sur bon enfin il est plus mesuré que le docteur Jack Rousse et que moi-même sur la nécessité d'être exposé à la lumière naturelle pendant la journée alors il le dit mais il dit attention il faut faire gaffe au coup de soleil par contre le plus gros problème pour lui vient de la lumière artificielle pour moi c'est égal c'est comme le Yin et le Yang c'est toujours le même truc et du coup pour éviter de calcifier sa glande pinéale il faut éviter la lumière artificielle et donc mon troisième troisième conseil et bien c'est que après le coucher du soleil il y a des lumières qu'il ne faut pas regarder dans les yeux donc les écrans il faut éviter un maximum et il faut se protéger de la lumière artificielle donc il faut se protéger de la lumière bleue mais il faut aussi se protéger de la lumière verte jaune de façon générale en fait de ne pas avoir de lampes qui nous éclairent les yeux d'éviter un maximum de conduire après le coucher du soleil parce que là vraiment je peux le voir avec les phares des voitures c'est abusé et ça mais si les gens dorment mal c'est clairement lié à ça aussi et en fait comprendre que la lumière artificielle du coup elle est partout c'est au restaurant dans le métro c'est les LED dont je parlais et puis le deuxième dont je n'ai pas parlé c'est les lampes fluorescentes donc c'est les néons oui donc l'hiver aller se promener dans un centre commercial après la débauche on a déjà été enfermés c'est vraiment une bonne idée alors pendant la journée ok mais du coup ça a un coup d'opportunité si tu le fais pendant la journée c'est que voilà exactement maintenant est-ce que tu vois je ne prends pas un mode de vie en mode de Moyen-Âge etc mais un truc raisonné tu vois c'est un truc raisonné et aussi efficient c'est-à-dire que là tu vois je t'ai vraiment parlé du sky gazing le matin ça marche incroyablement parce que parce que c'est extrême en fait c'est-à-dire que là c'est ok je vais regarder parce que pourquoi à 180 degrés parce que si tu te dis je vais regarder le ciel comme ça bon là j'ai vraiment le soleil donc c'est différent mais si je regarde le ciel juste comme ça en vrai la moitié de mon champ visuel elle est occupée par la nature c'est bien mais c'est pas le ciel alors que si tu te mets à 180 degrés et que tu maximises pendant 20 minutes je peux dire à toutes les personnes qui sont accro au café ou au red bull et tout qu'en 20 minutes 30 minutes elles ont une journée beaucoup plus stable d'ailleurs même pour on en a pas trop parlé mais pour résister aux tentations alimentaires etc pour arrêter le sucre tout ça parce que voilà en fait beaucoup de solutions sont pensées aujourd'hui sur le plan de l'alimentation voire même j'ai envie de dire pire sur les compléments alimentaires or ce qui marche le plus ce qui marche le plus c'est contrôler son environnement lumineux je dis pas que l'alimentation ne marche pas je suis inconvaincu de la bonne alimentation mais d'ailleurs une bonne alimentation nous permet d'accumuler l'énergie de la lumière une bonne hydratation nous permet d'accumuler l'énergie de la lumière pour exciter les électrons justement exciter les électrons qui vont utiliser nos mitochondries pour créer un gradient de protons dans ces mitochondries là pour créer de l'ATP pour créer de l'énergie on mange les plantes qu'on fait la photosynthèse et nous d'une certaine façon on photosynthétise aussi même si ça c'est controversé parce qu'officiellement on fait pas de photosynthèse mais on crée de la vitamine D que grâce au soleil que grâce au soleil que grâce aux ultraviolets de type B qui vont frapper nos molécules de 7 déhydrocholestérol dans nos kératinocytes dans notre peau mais donc les trois trucs simples c'est skygazing en premier et aussi comment est-ce qu'on se déplace le matin donc pas de métro vraiment pas de métro j'ai été à Paris pendant 8 jours je peux te dire j'ai été choqué au début d'ailleurs parce qu'en fait j'y étais à Paris pendant l'hiver c'est ça le truc c'est que les fois où j'y étais allé avant c'était pas pendant l'hiver donc en fait les gens vont quand même mieux et là pendant l'hiver moi je suis arrivé normal je vivais mon hiver normal fin janvier et je vois les gens mais ça se voyait qu'ils étaient malades tu vois et ça m'a attristé quand même un petit peu mais ça m'a surtout choqué en fait et le métro et du coup moi-même moi-même tu vois je voyais jour après jour qu'il y avait tout qui descendait en moi tu vois vraiment c'est-à-dire que je suis rentré et j'avais qu'une envie c'était de rentrer en fait même si c'était très bien mais ça a été productif on va dire tu vois tout est une question de choix et de priorité mais bref et donc quitter les grandes villes à l'infinitif voilà c'est le premier conseil quitter les grandes villes parce que ça c'est vraiment le conseil qu'on oublie le plus parce qu'on se dit qu'on n'a pas le choix alors que si on a toujours le choix et vos enfants si vous habitez en grande ville vos enfants en vrai ils ne veulent pas vivre dans une grande ville donc vraiment là-dessus je suis catégorique tu vois moi je suis né à Paris en plus du coup c'est ça premièrement c'est le premier gros acte j'aime bien les gens catégoriques parce que je trouve que l'époque manque un peu de si je vous le dis je vous le dis comme ça parce qu'il faut tout modérer ouais ouais laissez-moi tranquille ici on aime pour donner notre avis on va le donner donc on te dit c'est le grand ville et vos gosses ils n'aiment pas ça et moi je suis d'accord avec ça ok vas-y continue et encore je modère beaucoup parce que j'essaie justement de respecter tout le monde tu vois mais il y a un moment si tu veux vraiment si tu veux le bien des gens il faut les bousculer des vrais alliés ils te bousculent des vrais alliés ils te disent ceux qui marchent et ils te bousculent et donc ouais le premier gros truc c'est en fait c'est de changer d'environnement moi si j'étais à Paris là tu vois j'aurais pas ça en fait et voilà donc bon changer d'environnement penser à son mode de déplacement skygazing c'est un truc de fou notamment le matin mais après ça vous pouvez le faire aussi à midi mais il ne faut pas se brûler les yeux donc reconnectez-vous à votre nature fermez les yeux quand ça pique les yeux quand vous fermez les yeux vous activez quand même vos neurones dans la rétine parce qu'elles elles ne servent pas à percevoir les formes et les couleurs elles servent à percevoir la lumière ce qui est une chose quasiment plus importante on ne va pas comparer des choses naturelles mais c'est ça le midi sport intense dehors je ne sais plus c'est le quatrième je crois sport intense dehors hyper important je ne sais pas sans pompe sur le parking de l'hôpital si on travaille à l'hôpital franchement c'est vraiment si les gens veulent aller bien mais c'est ça sinon pour les plus modérés mais voilà c'est juste la pause de midi pour manger dehors mais en vrai moi je vous conseille de faire du sport avant de manger et ensuite de manger un peu plus rapidement toujours dehors si vous pouvez après le taf comme tout le monde ça dépend du mode de vie pour les gens qui sont indépendants faire les appels dehors et ensuite après le coucher du soleil contrôler un maximum son environnement lumineux et aussi pour bien dormir savoir gentiment calmer son esprit etc méditation chacun son truc mais contrôler son environnement lumineux et donc se protéger de la lumière artificielle donc se protéger de la lumière artificielle c'est lui effectivement et aussi mais quand même c'est aussi c'est aussi contrôler l'endroit où on se trouve yes c'est aussi contrôler c'est pas la journée la journée absolument ne protège pas l'écran en se disant tiens j'ai les yeux qui me piquent effectivement là c'est du bon sens si on a les yeux qui se piquent il est peut-être temps d'aller faire autre chose d'aller s'aérer mais on ne protège pas parce qu'on a besoin effectivement de tout le spectre de lumière et en mettant ces lunettes là on se coupe de ce dont on a besoin la journée donc c'est une fois que le soleil est couché une écrans voilà petite parenthèse là dessus les verres anti-lumière bleue vendus par quasiment tout le monde les grandes chaînes d'optique les marques de lunettes anti-lumière bleue ne bloquent pas la lumière bleue des écrans donc les gens les mettent pendant la journée c'est inefficace et ça a des risques c'est toujours pareil c'est efficacité et risque c'est inefficace sur la lumière bleue des écrans les LED et tout parce qu'elle est à 460-470 nanomètres c'est le pic de sensibilité de nos neurones et ça a des risques parce qu'en fait ça bloque quand même de la lumière ça bloque les ultraviolets et ça bloque sous 410 nanomètres ça a de grands risques c'est à dire que les gens s'ils n'ont pas de dopamine c'est parce que leur tyrosine elle ne peut pas absorber les ultraviolets puisque tu ne leur donnes même pas s'ils n'ont pas de sérotonine et pas de mélatonine ou une sécrétion ou une création mauvaise de sérotonine et de mélatonine c'est parce que le tryptophan il absorbe les ultraviolets et quand tu mets des verres pseudo-antilumière bleue pendant la journée qui sont inefficaces en fait ils bloquent quand même sous 410 nanomètres ils bloquent les ultraviolets ils t'empêchent de synthétiser ça correctement donc pendant la journée en fait le risque il est trop important du fait de bloquer la lumière sous prétexte qu'on est devant les écrans pendant la journée la solution c'est le mode de vie la solution c'est ce dont j'ai parlé c'est les 3-4 choses et après le coucher du soleil les règles du jeu elles changent il faut bloquer un maximum la lumière il faut se coucher pas trop tard en fait le premier truc c'est de contrôler l'endroit où on se trouve c'est-à-dire après le coucher du soleil de pas trop être dehors je ne dis pas d'être un psycho rigide mais que globalement c'est pas normal par exemple de faire une soirée tous les soirs à 23h de voir ses potes à 21h30 c'est pas trop normal tu vois en vrai tu vois tes potes pendant la journée tu vois tes amis le week-end ça suppose vraiment de réinventer une société de travail qui n'a rien à voir avec ce qu'on connait parce que là des gens entre guillemets j'avais dit en normaux mais en tout cas mainstream on se dit mais ils ne bossent pas c'est pas parce qu'on questionne un mode de vie qui nous rend tous malheureux qu'on ne veut pas travailler ça veut juste dire qu'on est en train de se dire qu'il est fondamental en fait que l'organisation et même celle du travail s'organisent autour d'être vivant heureux parce que je pense qu'on peut apporter au monde quand on est malheureux c'est pas possible quand tu travailles de 8h à 18h à l'intérieur en étant malheureux en n'étant pas concentré en attendant juste la retraite en attendant juste ta semaine de vacances où tu vas prendre des coups de soleil est-ce que tu travailles vraiment alors que parce que là si je dis tout ça c'est pas pour être en mode faut bronzer là je ne suis pas en train de bronzer je suis en train de vivre c'est à dire que vraiment il s'agit de vivre et de vivre avec performance c'est à dire qu'en fait le fait de faire ça vous permet de mettre toutes les chances de votre côté pour accomplir votre destin c'est à dire que mettre en place ces piliers là et notamment celui de la lumière naturelle et d'éviter la lumière artificielle mais aussi bien manger aussi bien s'hydrater aussi bien être entouré aussi avoir un but dans la vie aussi faire de l'activité physique aussi lire des livres etc mais tout ça vous permet vraiment de capitaliser sur vos forces pour apporter la valeur que vous pouvez vraiment apporter au monde et tout ça c'est pour bien travailler j'adore en fait c'est ça avant je le suis peut-être moins mais j'étais un workaholic tu vois j'étais un alcolique du travail mais tout dépend de si on parle de valeur que tu vas apporter ou si on parle de présentéisme est-ce que tu vas travailler de 8h à 18h en essayant d'éviter coûte que coûte avec tout ce que tu peux le burn-out ça n'aurait pas de sens oui en plus et c'est très intéressant je trouve ce que tu dis parce que là tu vois on prend du temps chacun dans nos emplois du temps pour avoir cette conversation pour moi c'est fondamental parce que ça ça part de la connaissance en fait on ne peut pas changer des choses tant qu'on n'en a pas conscience déjà et finalement d'une manière différente mais on a le même objectif c'est-à-dire que toi ça te semble important que les gens recouvrent leur pouvoir leur performance leur vitalité et tu l'accompagnes avec une approche scientifique assez différente enfin complètement différente de ce qu'on connait mais en plus incarnée par un quotidien voilà que tu es en train de dire je te dis ça marche voilà ça marche et puis moi notamment en hiver aussi ça avec comment dire une espèce de joie en fait de vitalité en faisant des choix dans sa vie qui sont en conformité avec ce qu'on est avec ce qu'on veut donc par exemple moi je vais plus accompagner le changement d'environnement si c'est vraiment ce que tu désires considérant que rien n'est impossible mais ça suppose de lâcher des trucs en fait et de lâcher ces trucs c'est de lâcher aussi ce qu'on nous a mis en tête qu'il fallait faire qu'il fallait être et on ne peut pas en fait découvrir notre plein potentiel nos talents et faire profiter au monde de ce qui est facile pour nous si on ne fait pas en fait en amont déjà si on n'a pas ces questionnements là et si ensuite si on ne fait pas les choix en conformité avec ce qu'on a vraiment tu vois là j'ai passé un moment à te parler de en quoi on reçoit la lumière en quoi on absorbe la lumière mais on émet de la lumière on émet de la lumière et pour l'émettre au monde ça c'est input output et c'est input output et donc il faut en recevoir en fait il faut en recevoir vous allez être en meilleure santé et littéralement après les photons que vous allez émettre en fait et bien ils seront organisés les idées que vous allez avoir et les pensées que vous allez avoir les paroles que vous allez avoir et les actions que vous allez avoir et même les habitudes et du coup votre identité elle va être plus organisée plus disciplinée et oui c'est vrai que je le redis mais plus performante en fait plus performante et pour accomplir son destin mais je suis catégorique en fait moi c'est pour ça que finalement je tombe dans la lumière alors que j'y connaissais rien mais ça a été à travers certaines petites épreuves certaines petites expériences tu vois en deuxième année de médecine j'avais une acné de fou parce que la première année de médecine et d'ailleurs j'avais des problèmes de sommeil j'avais des problèmes d'anxiété et l'acné et isolement aussi à cause de l'acné c'était lié à quoi bah en fait j'avais 17 ans enfin 17 ans en première année de médecine t'arrives amphithéâtre toute la matinée donc amphithéâtre que de la lumière artificielle toute la matinée après métro après bibliothèque donc bibliothèque avec quasiment pas de lumière naturelle en vrai et ça toute la journée et du coup mais l'acné c'était direct alors que j'avais une peau niquée à l'avant tu vois et pareil pour le sommeil et en fait maintenant je parle de lumière naturelle et je parle de lumière artificielle pourquoi enfin je parle de lumière naturelle pendant la journée et pas de lumière artificielle après le coucher du soleil pourquoi parce que c'est ce qui marche le plus je suis catégorique c'est ce qui marche le plus ok et en fait t'as pas besoin de médicaments après vous savez quoi pour les sceptiques faites-le et venez nous dire que Loïs avait peur commencer par le skygazing vous allez voir déjà en 20-30 minutes et notamment même en fait en particulier les jours où il fait moche j'ai fait une vidéo sur Youtube tout ça j'en parle beaucoup sur Youtube la vidéo c'est être positif quand il fait moche et du coup j'explique un petit peu le skygazing dans cette vidéo j'en parle aussi dans les tip of the day donc ça c'est des vidéos qui sont non répertoriées uniquement aux personnes qui me suivent plus étroitement en gros c'est la liste email et je donne aussi plein d'autres choses dans les tip of the day mais déjà rien que cette vidéo là le skygazing déjà ça ça change la vie mais bon il y a d'autres choses qui marchent encore plus c'est ne pas habiter dans une grande ville c'est des choses comme ça aussi vraiment très important on s'était dit ça ne fait pas plus d'une heure ça fait déjà bientôt une heure et demie oui on avait trois questions de Mégane que je trouve hyper intéressantes est-ce qu'on prend juste de me dire vas-y elle demandait quid des lunettes de soleil en journée quand le soleil est très fort ouais en gros c'est de l'entraînement il faut se réentraîner il faut synthétiser notre mélanine dans notre iris maintenant il y a différentes conditions les lunettes de soleil ont été inventées je crois en 1936 c'était hier en tant que personne qui si t'es une personne qui n'est plus du tout habituée à gérer le soleil bah du coup tu vas malheureusement avoir besoin d'un petit peu de lunettes de soleil les lunettes de soleil je recommande aux gens de les mettre s'ils sont pilotes s'ils sont marins s'ils sont s'ils sont en fait sur à des zones qui reflètent beaucoup les ultraviolets du soleil en théorie tes meilleures lunettes de soleil c'est de fermer les yeux voilà c'est vraiment c'était des paupières c'est à dire que là là tu vas aller tu mets un chapeau déjà aussi bon même si je ne te recommande pas forcément de trop en mettre mais ça se réentraîne tu vois mais donc le premier truc c'est en fait c'est de fermer les yeux si t'es au ski de mettre des lunettes de soleil à chaque fois où ça va vraiment piquer d'éviter si t'y arrives tu les enlèves un peu progressivement mais par contre de façon générale tu ne mets pas de lunettes de soleil les lunettes de soleil t'empêchent d'être une personne incroyable en voiture on met des lunettes de soleil parce que il y a quand même un endroit pour la sécurité pour la sécurité mais dans tous les autres endroits où il n'y a pas d'histoire de sécurité etc on peut s'entraîner on ne va pas c'est comme faire du sport on ne va pas soulever des trucs énormes tout de suite là c'est pareil et si on sent qu'on n'arrête pas de pleurer il faut mettre des lunettes moi je sais que j'ai rarement des lunettes de soleil et maintenant que je sais ça j'essaye d'être plus consciente c'est juste ça des fois juste d'observer déjà la situation est-ce que des fois je mets des lunettes juste parce que je vois que tout le monde en a et parce que je me dis il faut en mettre parce que moi je me vois faire ça des fois je me dis oui tout le monde protège ses yeux il faut que je les protège mais si je ne ressens pas vraiment le besoin ça veut dire que j'ai une tolérance sauf que eux ils sont déprimés eux ils se plaignent pendant qu'ils ont des lunettes de soleil ils vont mal dormir le soir vraiment je caricature mais je te promets que moi quand je vois souvent des gens qui marchent dans la rue avec des lunettes de soleil en hiver parce qu'il y a un rayon de soleil qui sort c'est des gens qui sont en train de s'enfiler des gaufres et qui ne sont pas contents et qui demandent enfin tu vois qui tu sais qu'ils ne sont pas contents quoi et en fait mais tu as besoin de lumière naturelle donc enlève de façon générale le message c'est enlève tes lunettes de soleil maintenant reste en sécurité et c'est quelque chose qui se reconstruit petit à petit mais les lunettes de soleil sont une invention les lunettes de soleil c'est Ray-Ban c'est du marketing c'est du marketing et donc les lunettes de soleil mais vraiment pour bien comprendre ils bloquent les ultraviolets ils te bloquent une grosse partie du spectre de lumière visible tout ça je le montre à fond sur YouTube et donc en fait au lieu d'avoir un arc-en-ciel magnifique donc du violet jusqu'au rouge imagine que tu ne peux pas voir l'arc-en-ciel mais qu'en vrai tu vois un cinquième de l'arc-en-ciel bah c'est pareil avec des lunettes de soleil du coup voilà ça c'est ma première question en gros les lunettes de soleil à éviter mais sauf si t'es pilote marin et que t'es aussi il faut se faire confiance il faut se faire confiance mégane demandait aussi alors mégane elle est médecin et elle est danseuse comme moi et elle dit si exceptionnellement on se couche tard soirée danse par exemple faut-il se forcer à se lever tôt ça va dépendre oui pour son rythme circadien j'ai envie de dire oui mais en même temps ça va dépendre parce que des fois il vaut mieux privilégier une bonne nuit de sommeil parce que si le lendemain t'es vraiment 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 claqué ça dépend de trop de choses ça dépend de comment t'as vécu ta journée aussi avant déjà je voudrais dire qu'il ne faut pas être un psychorigide et c'est à dire qu'on a un devoir social tu vois en tant qu'être humain et on vit en société c'est une magnifique chose donc je dis pas de jamais aller en soirée et tout ça c'est un truc hyper important et que justement de bien privilégier les moments où on va ne pas respecter son rythme circadien pour passer un super moment tu vois bah c'est génial et qu'ensuite bah le lendemain idéalement il vaut mieux garder son rythme c'est très important pour garder son rythme circadien mais il vaut mieux avoir une bonne nuit de sommeil aussi quoi donc là c'est c'est au cas par cas c'est trop difficile de répondre dans tous les cas c'est un peu le rythme par contre dans tous les cas au réveil au réveil là c'est lumière naturelle un maximum là c'est c'est à dire même si c'est à 11h du matin mais là il faut sortir et tu fais une marche pendant toute la journée quoi et elle disait aussi il y avait une autre question ce sera donc la dernière tout à l'heure je l'ai vue Loïs dans les 148 personnes que tu cites en limite cognitive et sociale ça inclut les gens à proximité quotidienne ou bien tous les liens de la vie même à distance en théorie c'est des c'est des liens qui sont pas à distance parce qu'en fait en théorie c'est une tribu donc c'est des gens que tu connais en fait c'est des gens que tu connais et pas à travers des écrans on parle de gens avec lesquels on interagit dans la journée oui sauf qu'aujourd'hui les interactions sont davantage virtuelles quand même enfin en termes de je veux dire pas en termes de quantité mais en termes de nombre de relations elles sont davantage virtuelles et je connais pas leur poids exact tu vois par rapport à une une proportion par rapport à les véritables relations physiques cela dit elles ont quand même elles ont forcément un impact elles ont forcément une si les gens se sentent surchargés par leurs sollicitations notamment sociales c'est lié aux écrans mais je peux pas trop répondre précisément dessus il faudrait davantage intéresser aux travaux de Robin Dunbar ok c'est le travail que je vous donne à Mégane voilà tu nous ferais une série ok Mégane voilà bon écoute est-ce que tu vois autre chose une dernière chose à ajouter pour conclure ce live qui était très riche est-ce que tu as regardé la vidéo que je t'ai envoyée du coup à travers le QR code mais non je sais toujours pas utiliser un QR code mais il fallait donc tu sais tu prends ton téléphone sur appareil photo et ensuite tu peux scanner le QR code et donc tu as toujours le QR code ou pas oui je vais toujours je le garde il faut garder précisément je le garde oui mais il faut le garder puis il faut le scanner donc je t'invite à le scanner alors ok ça marche ça c'est la question que je vais te poser et puis non écoute je suis à ta dispo si tu as des suggestions pour les lunettes et puis je te remercie franchement là j'en suis à me dire bon quand je vais au cinéma le soir ou quand je vais au cinéma le soir ou quand je suis en voiture enfin quand je suis avec des gens je n'ose pas encore ce que je veux dire on va me dire mes difficultés avec une lunette jaune mais je vais bientôt je vais bientôt l'oser parce qu'en fait je m'en fous enfin ce que je fais je le fais pour moi je ne le fais pas pour les autres et puis surtout je vais surtout me concentrer sur de quelle manière est-ce que ce que je fais peut inspirer des gens à aller mieux et comme moi je crois fermement que ça ça peut aider des gens à aller mieux finalement la peur que je peux avoir même si je suis petite de me confronter au regard des autres par rapport à cette envie beaucoup plus vaste ça ne fait pas le poids exactement exactement c'est en fait c'est une notion de ratio bénéfice risque et il y a un truc dont on n'a pas trop parlé de tout ça on a parlé un peu de société et tout mais il y a beaucoup de peur sociale en fait il y a beaucoup de enfin c'est normal au début mais après c'est est-ce que tu veux des choses qui marchent pour ta vie et voire même qui inspire les autres ce dont tu as parlé et si c'est le cas bah fais-les en fait et tu vas voir la différence sinon tu te conformes à 100% de la société actuelle et dans ce cas-là ça veut dire que tu es tu es en proie en fait au manque de sens de la société actuelle donc tu vois les gens mettent des lunettes de soleil ça n'a aucun sens en vrai quasiment et ils cachent leurs yeux en fait et ils cachent leurs yeux mais par contre quand il s'agit de mettre des lunettes qui permettent de mieux dormir d'optimiser de rétablir naturellement sa sécrétion de mélatonine et toutes les autres choses dont j'ai parlé sur le plan de la neuroscience de l'humeur etc et bien voilà certaines personnes sont capables d'agir de surmonter cette peur sociale mais je comprends je comprends la petite l'anxiété sociale liée à ça et c'est quelque chose de bien tu vois enfin quelque chose de bien je veux dire le fait de surmonter ça ça montre qu'on s'implique à fond là-dedans ouais moi non mais je vais le faire là tu vois ça y est les gens qui me connaissent là maintenant vont me côtoyer le soir et bien oui tu aurais une lunette mais généralement c'est des compliments en plus que tu vas avoir oui en plus moi c'est des compliments mais je sais que j'aime combien ? elle t'est bon bien bon merci beaucoup d'avoir pris ce temps merci pour ta lumière parce que vraiment tu l'as dit tout à l'heure et je crois que c'est vrai nous avons merci pour ta lumière aussi et puis inspirez-vous de ça prenez ce que vous avez à apprendre essayez ne jetez pas tout sans avoir essayé essayez d'abord jetez ce que vous voulez si ça ne vous convient pas ensuite exact exact merci Meline merci Loïs à bientôt à la prochaine merci à tout le monde yes salut merci à tout le monde merci à tout le monde